Avec Finispot, j'apprends tellement de choses J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi Alhamdoulilah, 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 Alhamdoulilah Que l'Islam et mon Iman soient de plus en plus forts Afin d'être auprès d'Allah, voici le véritable trésor Assalamu alaikum les enfants Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du prophète Dhul-Kil-Falih-Salam Les chers enfants, Allah Azza wa Jal dit dans la Sourat Al-Nbiya versets 85 à 86 Et Ismail, Idris et Zulkifle qui étaient tous endurants Que nous fîmes entrer en notre miséricorde Car ils étaient vraiment du nombre des gens de bien Allah Azza wa Jal dit aussi dans la Sourat Sade Dans les versets 45 à 48 Et rappelle-toi d'Ibrahim, Israq et Yaqub, nos serviteurs puissants et clairvoyants Nous avons fait d'eux l'objet d'une distinction particulière Le rappel de l'au-delà Ils sont auprès de nous certes parmi les meilleurs élus Et rappelle-toi d'Ismail, Al-Yasa et de Zulkifle Chacun d'eux parmi les meilleurs Les chers enfants, il paraît évident puisqu'il est cité dans le Rouen parmi ses prophètes Qu'il était lui aussi un prophète C'est l'opinion la plus populaire Cependant il est important de comprendre que d'autres dirent qu'il n'était pas un prophète Mais qu'il était un homme pieux et sage et juste Ceci étant dit, commençons l'histoire du prophète Zulkifle Quand Al-Yasa vieillit, il dit Je souhaite désigner parmi les gens quelqu'un qui s'occupe d'eux dans ma vie Ainsi je pourrai regarder comment il accomplit son devoir Alors il convoqua des gens et leur dit Celui qui répond à mes trois conditions, je le désignerai comme mon député C'est-à-dire celui qui jeûne le jour, prie la nuit et qui ne se fâche jamais Un homme se leva et dit, je le fais Il dit, vas-tu jeûner le jour, prie toute la nuit et ne pas te fâcher Il répondit oui Cependant Al-Yasa ne se décida pas ce jour-là Le deuxième jour il répéta la même chose Alors que tous les autres gardaient complètement le silence A l'exception de cet homme qui ne cessait de dire encore je le fais Ainsi Al-Yasa le désigna comme son député Alors Iblis ordonna au diable en leur disant Poursuivez cet homme Cependant ces diables ne purent pas le tromper ou le dévier de la justice Alors Iblis leur dit, laissez-le moi Puis il se rendit chez lui sous l'apparence d'un vieil homme pauvre Et il choisit la période de la sieste pour le visiter Il ne dormait ni le jour ni la nuit à l'exception du moment de la sieste A l'heure Iblis tapa à la porte et Zulkifl alayhisselam dit Qui est à la porte ? Iblis dit, un vieil homme pauvre Il se leva et lui ouvrit la porte Et Iblis commença à lui raconter une histoire en disant Il y a une inimitié entre moi et les miens Et ils ont manifesté toutes les sortes d'injustices contre moi Il prolongea son histoire jusqu'à ce que le temps de la sieste s'écoula Et que l'après-midi approcha L'homme dit, le soir je te rendrai tes droits Quand il alla à la cour et chercha ce vieil homme Il ne put pas le trouver Le lendemain matin, il l'attendit encore dans la cour de la justice Mais il ne put le trouver Cependant, lorsque le temps de la sieste arriva Il alla à la maison pour dormir L'homme apparut de nouveau et tapa à la porte Quand il dit, qui est à la porte ? L'homme répondit, le vieil homme Il lui ouvrit la porte et lui dit Ne t'ai-je pas dit que quand je m'asseillerai dans la cour, tu viendrais ? Le vieil homme répondit Les miens sont vraiment des gens mauvais Quand ils apprirent que tu allais t'asseoir dans la cour avec moi Ils me dirent, nous te donnerons ton droit Mais quand tu as quitté la cour Ils résistèrent encore à ne pas me rendre mon droit Il dit, va maintenant Et quand je serai dans la cour, reviens Ainsi, il était aussi incapable de dormir ce jour-là Il alla à la cour et attendit le vieil homme Mais il ne put pas le voir Il se sentit fatigué et épuisé Alors il dit à quelqu'un dans la maison Ne permet à personne d'approcher cette porte Afin que je puisse dormir Parce que mes yeux sont lourds de sommeil Cependant, le vieil homme apparut de nouveau à son temps habituel Celui qui gardait la porte lui dit Retourne, retourne chez toi Le vieil homme dit J'étais chez lui hier Je lui ai cité mon besoin Mais l'homme à la porte répondit Qu'il lui a été commandé de ne laisser personne s'approcher de la porte Quand il se sentit déçu Il grimpa le mur et descendit à l'intérieur de la maison Ensuite, il tapa à l'intérieur de la porte Et l'homme se réveilla Il dit au gardien Oh gardien, ne t'ai-je pas dit de permettre à personne d'entrer ? L'homme répondit Il n'est pas entré de mon côté Interroge-le, d'où est-ce qu'il est rentré ? L'homme se leva et examina la porte et la trouva fermée Le vieil homme était à l'intérieur Ainsi, il sut qui il était Il lui demanda Es-tu l'ennemi d'Allah ? Le vieil homme répondit Oui, et tu m'as fait échouer dans chaque matière Ainsi, j'ai fait ce que j'ai fait pour t'énerver Ainsi, Allah a appelé Rul Kifl Parce qu'il accomplissait toute responsabilité qu'il prenait en charge Les chers enfants, ce sera tout pour aujourd'hui N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications Afin de ne plus rien rater En attendant, prenez soin de vous Ainsi que de vos parents Et à très prochainement Incha'Allah